Salut et bienvenue au pôle Léonard de Vinci. Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que t'es enfin un étudiant. Je m'appelle Raphaël et je vais te guider dans tes premiers pas de ta vie étudiante. Tu visiteras le pôle comme rarement tu le verras, c'est à dire pratiquement vide, mais comme ça tu m'entendras mieux et ce sera plus facile pour te reposer pendant la visite. Allez c'est parti ! Commençons avec un peu de géographie et de vocabulaire. Ici tu es à l'accueil, au rez-de-chaussée, aussi appelé ERC, et tu peux accéder en bas à partir des tripodes en utilisant ta carte. Ta carte a d'autres utilisités, mais on y reviendra plus tard. Sur ta droite, le bâtiment E, aussi appelé le Learning Center, qui s'étale sur 4 étages, et on peut y accéder en utilisant les ascenseurs. C'est parti ! Ça y est, on est au Learning Center. C'est un endroit où tu pourras aller travailler au calme. Derrière moi, tu trouveras le département des sports, ainsi que la vie associative, et au-dessus, le Fab Lab. Et le Fab Lab, c'est quoi ? Pour répondre à cette question, je suis avec Zachary, le vice-président du Devinci Fab Lab. Du coup, le Devinci Fab Lab, c'est cet espace, ce cinquième étage du Learning Center, et nous on est là pour accompagner les étudiants, que ce soit par l'impression 3D, ou de la gestion électronique, mécatronique et autres, à réaliser leurs projets. Par exemple, ici nous avons Unumove, qui est un robot qui a été réalisé par l'association de robotique du Pôle, et l'ont réalisé ici. Nous sommes retournés au rez-de-chaussée, et maintenant nous allons prendre des escalators pour descendre en rue Haute. Vous remarquerez que parfois, l'escalator ne marche pas. C'est normal, il faut marcher dessus, et par simple pression, il s'activera tout seul. Ici, nous sommes en rue Haute, aussi appelé RH, la grande place où tous les étudiants circulent. Et à ta droite, tu vas l'escalator pour accéder à la rue basse. Et à ta gauche, c'est la rotonde. Et là, c'est le foyer ! Tu trouveras les événements des ASOS et du BDE. En plus de ça, il y a des distributeurs. On a un petit peu avancé. Ici ! Donc, il y a deux bâtiments où on étudie, le bâtiment E et le bâtiment L. En général, le bâtiment E, c'est pour le MFV et l'IN, et le bâtiment L, c'est pour les CIL. Maintenant que tu sais ça, on va prendre des escaliers, et on va rejoindre le département des sports. Au Pôle, le sport est obligatoire les 3 premières années. Mais t'inquiète pas, il y a une trentaine de sports, en initiation ou en compétition. Et ça, j'achète ! Il y a d'autres sports qui sont proposés, mais vu que c'est compliqué de les mettre ici, on les propose dans d'autres sites sportifs autour du Pôle. Et si t'es un petit gourmand de muscu, ces salles sont à ta disposition de 14h à 17h30, tous les jours, sauf le jeudi, où le sport est obligatoire. Allez, on remonte ! Tu sais où on est ? On est devant le bâtiment E. Et je dois te parler d'un truc, je dois te parler des ascenseurs. Donc il y a 4 ascenseurs, il y en a 2 qui vont du 6ème au 10ème, mais ceux-là tu ne les utiliseras pas. Et il y en a 2 qui vont du 1er au 5ème, et ceux-là faudra peut-être que tu attendes une éternité. Et tu sais pourquoi ? C'est à cause des gens qui montent au premier étage. Alors s'il te plaît, si tu vas au premier étage, essaye de prendre des escaliers. Petite astuce pour se retrouver dans la salle, par exemple le E359. Le E indique le nom du bâtiment, le 3 l'étage, et le 59 le numéro de la salle. Reparlons de la carte. C'est ça ? Tu sais ce que c'est ça ? C'est ton sésame. Tu peux faire plein de choses avec. Comme par exemple, pour rentrer, parce que si tu n'as pas ton badge, tu ne peux pas rentrer. Tu peux te payer un consommable au distributeur. Autrement, tu as 3 autres moyens pour manger. Tu as en rue basse la cantine, et en rue haute la rôtisserie et la cafette. Avant de payer, tu dois charger ta carte. Donc tu as 2 possibilités pour charger ta carte. Soit tu utilises cette borne, soit tu vas dans un des courants où tu peux te restaurer, et tu vas à la caisse et tu pourras payer en carte bancaire, en liquide, ou en ticket restau. Et si tu as apporté ton repas, il y a 4 fours à micron de mise à disposition. Par exemple 2 ici en rue basse, et 2 en haut au foyer. Ou au pire, tu peux acheter ta nourriture dehors, par exemple au monop à côté. Enfin, ta carte te permet d'avoir plein de réductions étudiantes. Par exemple, tu peux avoir un prêt bancaire plutôt sympa, des places de cinéma au tarif étudiant, et de la nourriture en plus dans tes faces sous préférées. Tu as plein d'autres avantages. Bref, ta carte est indispensable. Donc fais-y attention, parce que si tu la perds, il faudra la repayer. Maintenant que tu en connais un peu plus sur le pôle, on va passer aux questions réponses. Question numéro 1. Si j'ai des problèmes administratifs, qu'est-ce que je dois faire ? Très bonne question. Il faut que tu ailles au cube qui est à l'entrée à gauche de l'accueil. Sinon, si c'est de l'ordre scolaire, il faut que tu ailles avoir ton responsable d'année. Question numéro 2. Est-ce qu'il y aura des mélanges entre les écoles ? Bien sûr, il y aura beaucoup d'occasions transverses. Par exemple, pour la vie associative, des projets en commun, des assos, etc. Et aussi les semaines transverses, où les trois écoles travaillent ensemble, parce que la transversalité, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup au pôle. Question numéro 3. Des PC pas chers. En tant qu'étudiant du pôle, tu peux avoir des réductions. Par exemple, si tu aimes bien la marque de la pomme, tu auras des réductions avec la pomme. Sinon, il faudra que tu fouilles passer par là. Question numéro 4. Où sont les amphis ? Les amphis sont créés par ordres alphabétiques. Donc de A à E, ils sont en rue haute. Et de F à J, ils sont en rue basse. Question numéro 5. Pourquoi le nom des bâtiments ? Alors très bonne question, mais on n'en a aucune idée. Mais une légende raconte que A c'est pour administratif. L c'est pour laboratoire. I c'est pour infotech. Et E c'est pour est. Question numéro 6. Où sont les toilettes ? Alors il n'y en a pas en rue haute, mais il y en a partout dans chaque bâtiment et chaque étage. Voilà, j'espère que tu arriveras à survivre un peu plus facilement dans ta vie d'étudiant. Et si tu veux en savoir plus sur les trentaines d'assos qu'il y a au pôle, je te conseille d'aller voir Fanny et Laurence à l'infotech. Et je te souhaite une bonne année au pôle Léonard de Vinci. Sous-titrage ST' 501